et salut à tous ça c'est mister kiko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider donc la dernière fois on était parti pour aller libérer unura tout c'est ça qu'elle s'appelle dans une prison ici et on avait fait tout le rapport par de l'escalade et tout et on en était arrivé ici il fallait aller en face donc on va hop c'est parti hop là il va faire les touches en même temps le temps d'accès à monolithe là bas et sacrifice oh j'ai failli putain c'était quoi j'ai entendu un truc ouais il me voit pas là il est miro donc là on peut s'accrocher comme ça ah oui on passe sous le point ok là il ya un truc là un bout de texte qu'est-ce à colt qu'est-ce à coalt ouais donc là il faut aller là ou là 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 on monte en haut hop là des oeufs dans des plumes de condor encore un truc là une partout des cryptes crypte découverte c'est quoi c'est une crypte ça ce truc là crypte ok donc en face de moi il y a une crypte ah bon on va faire la crypte allez c'est un défi ça les cryptes c'est ça de mémoire et bah allez on va se faire la petite crypte des petits champignons ramasse les champignons faut qu'on pense à équiper notre couteau aussi dès qu'on pourra en général à l'entrée des cryptes il y a un feu de camp je vois même pas le fond en espérant qu'il y ait un fond on le voit quand même si bon là faut qu'on aille en face c'est parti euh attends faut aller où là faut juste descendre là allez on descend euh ouais je peux sauter là ouais ça va c'est pas si haut que ça euh là bas il y a des trucs j'ai eu bon faut que j'aille par là bas sûrement cette caverne a dû être créée par une rivière souterraine ouais sûrement ils sont quand même venus il me faut des pierres dedans il y a plein de cadavres aussi il y a aussi plein de cadavres enfin de squelettes du moins ok donc là on va merde hop ça allez poussez vous les goûts de bois hop on avance on y voit pas grand chose attention au piège j'espère qu'il y a pas de piège parce que je vois rien du tout là ok donc pour le moment on avance ok donc pour le moment on avance une statue ouais comme d'habitude tout est toujours très très classe très très jolie très très jolie ok donc là on monte ici hop là clac on monte ah oui on va pouvoir monter au plafond comment on fait déjà faire eux voilà hop rappel ok c'est à dire il faut que je me mette un rappel là oui on descend un peu et là on fait comme ça hop là on se balance on se balance on prend de l'élan on saute ouf ça passe on va tirer ce truc ah non le pouce il y a forcément un truc derrière ah bah oui si ça saute oula non c'est pas bon c'est pas bon du tout ouais on est arrivé d'où nous d'en bas ouais ça c'est rempli d'eau ok c'est quoi ça y'a de l'or là qui traîne par derrière ok une petite statue là de l'or voilà carte mise à jour pour un intérêt révélé un sarcophage ah oui mais ça c'est des trucs qui me donne une compétence ou je sais pas quoi là quand je les ouvre non c'est pas ça nouvel équipement acquis la veste de chumquelin ancestral cette ancienne veste en cuir de loup bah j'ai pas eu le temps de lire il faudrait question de tenue ok bon et bah écoutez écoutez les secrets de l'antenne crypte de païtiti bon bah maintenant on va ressortir à la nage c'est ça allez hop il va falloir se dépêcher ah maintenant je respire un peu plus longtemps je crois c'est où la sortie allez neige allez ouais mais c'est chaud là c'est sûr que c'est par là ah oui il y a de l'air là heureusement c'est à terre je sais pas comment j'aurais fait allez on se casse je vais voir rien du tout je sais pas où je vais c'était où ? c'était là ? ah oui c'était là j'espère que je suis pas reparti à l'envers en fait juste j'ai l'impression que je suis reparti à l'envers non ? oula l'eau elle est vachement montée de ce côté là il y avait des ressources là qu'on peut aller exploter ça me rapportera de l'argent ça ? hop là voilà il y en a une autre là voilà et la dernière elle est ici c'est de l'or ça non ? ah non c'est peut-être pas je sais pas peut-être les deux autres c'est de l'émeraude mais là c'est peut-être de l'or hop là et voilà voilà ok donc là on remonte ici on va pouvoir sortir ah oui on est arrivé de là ok donc on est remonté tout en haut oula fantastique crypte torchée en 2-2 bon elle était pas compliquée hein vraiment pas par contre du coup là si si là c'est par ici faut que j'aille où en fait je pensais que c'était par là qu'il fallait que j'aille moi ah oui je peux aller là bas ok là bas il y a un truc ah faut que j'aille en face là hop oulala là on monte on escarade comme d'habitude dans des décors fantastique ça c'est un peu la beauté de ce jeu il faut aller où là ? s'accrocher aux paroles d'escalade lancer en sautant ah ouais c'est vrai je me souviens de ça ah ouais d'accord là on va jouer à Tarzan c'est ça ah oh raté donc c'était pas ça qu'il fallait faire en tout cas j'ai du faire trop tard ou trop tôt trop tard trop tôt je pense ok donc là on saute mais oh putain Oups ok on recommence on recommence on recommence ok donc là on saute et on fait E voilà ok pourquoi je peux pas tourner ma vue plus à droite là c'est chiant ça hop donc là on veut aller là bas on saute et E vous voyez pas ma tête ? j'ai l'air d'épiter euh c'est chiant n'est-ce pas ce genre de passage où ça semble plutôt évident ce qu'il faut faire mais euh mais en même temps on peut pas le faire non non je voulais pas faire ça du tout le jeu ne nous laisse pas jouer peut-être qu'en prenant plus d'élan ou peut-être qu'il faut que je remonte justement j'espère qu'il va pas falloir avoir un je pense qu'il faut me mettre plus bas j'espère qu'il va pas falloir avoir une longueur de corde très précise ou ce genre de de conneries mais non bon j'ai essayé plus long on va essayer plus court pourquoi elle a pu tourner à chaque fois comme ça là ici ? c'est l'horreur ça ? quoi ? pourquoi elle a fait ça ? mais euh c'est chiant ça ? c'est chiant ça ? hop là putain pourtant c'est c'est évident là ce qu'il faut faire c'est quand même pas ok donc là on fait hop voilà alors on va remonter un peu réduire la corde ah pfff ok et maintenant faut remonter là peut-être voilà hop alors là faut sauter et sauter de nouveau ok à la tombe droite je suppose mhm ok donc là on saute ohlala ok bon on a passé ça entrer dans la cellule d'Oinoratu on va tomber pile poil dans sa cellule évidemment et oui et oui on aura tout oh la boîte n'est pas à Paititi je sais je vais être forcée de rejoindre Ammarou je me serai battue en vain depuis la mort de Sairi je ne laisserai pas faire ça allez on y va nous n'avons plus le temps quelqu'un doit trouver cette boîte si le soleil n'est pas rechargé ou le monde refait nous serons tous détruits j'ai trouvé un autre indice je crois les tatouages sur votre bras le héron et l'éclipse les mêmes symboles étaient gravés sur l'autel où se trouvait la boîte quoi ? parlez-moi de ces symboles celui-là c'est ma destinée le feu cramoisi de chaque chêle celui-là ancre mon passé il symbolise Sinchichika le dernier empereur de Paititi ça tombait dans le quartier supérieur vous pouvez m'y conduire ? ils ont envahi cette tombe s'il y avait quoi que ce soit ils l'auraient certainement déjà trouvé Ammarou n'a pas cet indice il ne sait pas ce qu'il doit chercher il risque d'y avoir des gardes partout on arrivera à se faufiler ce sera dangereux je sais après tout ce qu'on a fait de toute façon dans ce cas il n'y a pas de temps à perdre il faut pas des murs très costauds hein là-bas c'est ça ils sont où ? ils sont où ? bon on a là-bas hop là il y a des trucs en bas là ? je peux faire quoi là ? il y a des trucs en bas là ? je peux faire quoi là ? qu'est-ce que je peux faire là avec ces rochers ? c'est pas un coup de pompe ça qu'on le défonce ? non je ne sais pas encrochez-vous aux rochers bah allez bim ohlala c'est sceau de l'enfer bon bon ouais faut attendre un peu en fait faut faut vraiment temporiser quoi faut le faire au bon moment hein quoi mais hop là quoi ? ah ah allez bah les haussiers je la tire hop là ça c'est fait pour l'instant je peux pas le lire ça ah c'est là que j'aurais pu passer raccourci si on veut revenir en arrière ok ça je peux pas le lire pour le moment qu'est-ce qu'il y avait là-haut ? y'a pas des trucs à ramasser des fois ? rapidement hein ? sans passer deux heures ah oui là après on peut retourner vers les cellules je suppose ok on s'en fout on avance bah y'a un truc en terre on voit que ça brille mais on va pas y aller c'est pas pour le moment en tout cas allez on avance l'histoire c'est bon allons-y c'est quoi ça ? ouais poisson là on a différents types de poison en plus ok y'avait pas de mécanisme rien du tout c'est... d'accord les portes c'est des pierres qui doivent peser des tonnes et des tonnes on les bouge comme ça c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? espèce de clé ? oh non c'est buggé oh non c'est buggé c'est buggé ah non oh ah ça c'est chiant ça ah ça c'est très chiant oh là là on a pas les voix quelle horreur ah ça m'était déjà arrivé à un endroit ah ça me fait penser là j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de de du dernier Life is Strange apparemment ils ont sorti un mode un mode streamer enfin un mode streamer quoi avec aucune musique enfin où ils ont enlevé du coup les musiques avec les droits d'auteur et à un moment t'as un personnage principal c'est quoi le feu cramoisi ? c'est ma destinée c'est en rapport avec le sacrifice de Kukulka quand le feu cramoisi fume cherche ton miroir c'est une force de responsabilité c'est tout ce que je sais ces créatures est-ce qu'elles viennent parfois par ici ? des créatures ? elles attaquent dans les grottes autour de Paetiti elles s'en sont pris au trinitaire et près de l'hôtel où se trouvait la boîte elles se sont jetées sur moi tu veux dire les yachils ? des yachils ? ils étaient grands, rapides, affamés on aurait dit désespérés je ne parlerais pas de créatures c'est bien plus que ça d'accord ouais donc je disais dans le dernier Life C Strange ils ont fait un mode streamer et du coup ils ont enlevé les musiques pour qu'ils puissent streamer et faire leur replay sur Youtube sans problème et en fait à un moment t'as les deux personnages qui font du du air guitar sauf qu'il n'y a pas de musique du coup et c'est ridicule mais c'est euh c'est euh c'est même malaisant c'est assez drôle ok là on passe c'est quoi ces portes qu'il faut pousser si t'es tout seul tu fais comment pour rentrer là-dedans qu'est-il arrivé au Yashil ? les légendes sont nombreuses c'était il y a longtemps mais Paititi leur doit en partie sa sécurité ils la protègent ? je ne sais pas si c'est leur intention mais leurs actions ont cet effet ils n'attaquent jamais la ville ? non nous vivons tous en bonne intelligence je crois qu'Amaru prépare un sacrifice public avec un rebelle ? nous devons l'arrêter non pas sans préparation et pas au risque de perdre la boîte le guerrier qui consent à ce sacrifice préférerait la mort mhm mhm suis-moi et fais ce que je fais les gens pourraient devenir agressifs ok par ici nous offrons un sacrifice nous offrons un sacrifice à Kukulkan mhm qu'il nous protège de l'éclipse qui approche avec ce sacrifice la vie de ce rebelle sera sauvée que ses camarades voient la lumière et nous rejoignent qu'est-ce qu'il va faire ? elle va lui ouvrir le bide ? ah oui ah oui d'accord c'est c'est un moyen pour parvenir à ses fins c'était particulier quand même comme croyance il y en a un paquet là de morts ouais ouais et eux ils dansent sur les cadavres bien par ce sacrifice il se rappelle reviens en notre sein ok et tous ces gens croient en lui et ils ont peur et ils ont raison mhm ce n'est plus très loin la tombe est derrière cette porte et ben allons-y viens c'est vrai que c'était quand même particulier quoi sacrifier des des concitoyens pour vénérer un dieu les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît vous pouvez y aller c'est le même mode poste partout c'est pratique la tombe est là-haut sur cette statue je vais surveiller la porte ce sera pas long Jonas on approche de la tombe de l'empereur on est près du fleuve parez à vous récupérer on aura tout et toi dis moi quand vous serez prêtes ça sent le combat hein il y a des tonneaux explosifs de partout comment je fais pour monter là-haut ok faut que j'aille là-bas je passe par où ? ah là-bas hop là ok mhm qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? rien d'intéressant euh rien d'intéressant alors comment est-ce qu'on monte là-haut ? ah 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 là voilà sur sa jambe là voilà putain il y a un espèce de de gros moustique là qui est en train de voler autour de moi ça me plait pas trop ok tac il n'est pas plus pratique pour monter euh sur ce machin non 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 ok donc là je suis dans la main j'ai plus qu'à entrer entrer où ? oh 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 d'accord ok pourquoi pas on fait le tour on monte ah oui c'est là-bas ok et vraiment il savait pas faire des trucs pratiques pour rentrer dans les tombes ok sinon on aurait pas pu trouver une échelle dans la tombe de l'empereur j'ai presque terminé on sera prêt ok ah donc là je sais pas ce qu'il y avait du coup quelqu'un entretient le feu il est encore très aimé donc ça veut dire qu'il y a du monde qui vient si euh les flammes sont entretenues ouais 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 donc là j'avais fait ça ouais là-bas il y avait un autre truc aussi ah cet hôtel est très raffiné ça devait être un monarque important d'accord mais euh du coup en fait ils laissent leur euh 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 les défunts comme ça c'est très bizarre c'est une coutume comme une autre hein mais c'est c'est pas courant du tout pareil ça me fait penser à une coutume que j'avais j'avais lu dans un article il y a pas mal de temps euh c'est un pays d'Amérique du Sud où euh où tous les ans ils sortent les les défunts des tombes euh et ils les rabient et ils les promènent dans leur village comme s'ils étaient là quoi c'est très bizarre quoi ah donc là ça doit être l'empereur lui deux gros lama en or là la tombe du dernier empereur ah bah non le culte a dû se développer après sa mort ok l'éclipse et le héron qu'est-ce qui manque mais c'est Lopez qui a laissé ça ? le coeur du serpent est dans la coupe le coeur du serpent est dans la... dépêche toi il y a quoi ? fait attention là mais on a pas... d'accord moi je pensais qu'on allait récupérer un truc là-bas dedans non on a juste vu ce mot là le coeur du serpent est dans la coupe et là on va se taper un combat ouh ouh non ici le commandant Rourke on a une piste pour la boîte vous trouvez Croft ah bah... je crois qu'elle est morte il est un peu jeune non ? il est jeune il est jeune il est jeune mais fort son esprit aussi noble que son sang tenez bon restez avec moi restez avec moi la boîte elle va t'attirer résiste nous créons tous notre destin non merde je ne vous décevrai pas voilà les méchants voilà les méchants ok alors on est à 34 minutes de vidéo donc du coup on va s'arrêter là c'est un indice qui nous guide vers l'endroit où Lopez a emporté la boîte d'argent le coeur du serpent est dans la coupe près des visages de pierre ok euh... donc du coup là je mets pause euh... on va arrêter cet épisode là et on fera ce combat la prochaine fois et on verra la suite du coup la prochaine fois donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao